Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu c'est du poisson chat donc pour ceux qui sont là depuis le début c'était la première vidéo que j'ai eu à faire sur youtube mais cette fois-ci c'est une cuisson sans eau, voilà voilà et en fait donc après avoir nettoyé mon poisson à l'eau, je l'ai aussi un peu nettoyé avec du vinaigre blanc et ensuite je le découpe pour passer à l'assaisonnement on va venir donc faire des petits trous dans notre poisson, le but étant de venir vraiment mettre nos assaisonnements au centre à l'intérieur du poisson pour qu'il y ait vraiment des assaisonnements vraiment bien bien à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire quoi, vraiment qu'il puisse y avoir le goût quoi donc je vais venir assaisonner donc mon poisson de bouillant de volaille ne vous contentez pas en fait de mettre votre assaisonnement juste en surface n'hésitez pas vraiment à aller vraiment chercher la chair vraiment pour que l'assaisonnement rentre parfaitement je vais ensuite venir rajouter l'élément essentiel, le piment donc vous allez aussi venir vraiment mettre votre piment bien à l'intérieur de votre chair si vous n'aimez pas le piment, évidemment vous souhaitez cette étape mais c'est tellement bon, mettez-en quand même un peu c'est trop trop bon avec le piment en fait et si vous ne savez pas comment faire le piment, n'hésitez pas à vous rendre en barre d'infos je vais laisser le lien de la vidéo en fait où je vous apprends tout simplement comment moi je fais le piment je viens ensuite donc mettre 2 cuillères à soupe de moutarde la quantité, tout dépend de vous en fait soit vous mettez 2 cuillères, soit vous en mettez un peu moins mais vraiment n'oubliez pas cette étape, elle est importante je viens ensuite découper l'oignon après avoir ajouté un filet d'huile dans votre poisson vous allez venir mettre votre feu au maximum le but étant de préparer votre poisson à la cuisson pour que psychologiquement ils se disent bon, on va bientôt me cuire quoi voilà, c'est ça le but tourner au fur et à mesure cette étape dure environ 10 minutes et ensuite après vous allez venir baisser votre feu évidemment et faire cuire votre poisson à feu doux cette étape de cuisson à feu doux en fait dure environ 25 minutes donc n'hésitez pas à goûter n'hésitez pas à voir ce que vous aimez est-ce que vous aimez plus de sauce est-ce que vous aimez moins de sauce et j'aime beaucoup parce que la sauce garde vraiment le goût tout est très authentique voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu laissez-moi des petits pouces bleus tout ça, tout ça et puis je vous embrasse fort et puis à la semaine prochaine bisous, bisous bisous